Bonsoir et merci de votre présence parmi nous ce soir pour cette 39e édition du prix du manager de l'année, placée cette année sous le signe de la liberté d'expression. Je voudrais néanmoins tout d'abord commencer par remercier la société Prologis qui est notre partenaire dans l'organisation de cette cérémonie. 39e édition placée sous le signe de la liberté d'expression, un palmarès qui j'espère vous surprendra et quoi qu'il en soit, un palmarès dont le but est bien évidemment de sortir un peu des sentiers battus et de chercher à donner du sens. Notamment à ces trois notions que sont le capitalisme, donc un prix capitaliste de l'année, le management, quelles que soient les formes de management, et la régulation, que l'on définit également comme étant la manière d'exercer différentes formes de contre-pouvoirs. Je ne veux pas prendre la parole plus longtemps parce que nous avons à écouter avec attention plusieurs de nos lauréats. Ce que je vous demande donc c'est de bien vouloir applaudir le premier prix qui va être décerné ce soir, qui est le prix du capitaliste de l'année, qui sera décerné à monsieur Claude Pedrel ici présent. Mais avant cela, je vais peut-être, pardon, demander à Jean-Paul Delevoye de bien vouloir venir, d'abord le remercier de nous accueillir une fois de plus pour la sixième ou septième année, et de bien vouloir venir nous dire quelques mots sur la liberté d'expression notamment. Oui, merci Henri. Mesdames et messieurs, chers Henri, permettez-moi au nom de l'ensemble des membres du Conseil économique et social environnemental de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes effectivement extrêmement sensibles au fait que, par fidélité, vous renouveliez tous les ans ici, au sein de cette enceinte, le prix du nouvel économiste. Et cette année, vous l'avez mis sur la liberté d'expression. Et je voudrais, en saluant les différents représentants des cultes, les représentants de la société civile, les penseurs, les chefs de l'économie, vous dire à quel point, ici, au Conseil économique, social et environnemental, nous sommes en pleine réflexion et donc à votre disposition pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, quelle est notre part de responsabilité et comment être attentif au fait que ce 7 janvier, ce 11 janvier, s'il n'y avait eu que les attentats sur Hyperkarcher, je ne pense pas qu'il y ait de liberté mondiale. Est-ce que notre société se fatigue, s'acclimate à la violence ? Et la question, c'est pourquoi y a-t-il eu cette mobilisation mondiale ? Deuxièmement, je crois qu'il y a une opportunité dans cette dramatique situation, c'est de mesurer que probablement, cette mobilisation est le reflet d'avoir brutalement vu se déchirer le rideau de l'insouciance, derrière lequel trop souvent on s'abrite en croyant que le progrès ou la technologie va nous mettre à l'abri d'un certain nombre de dysfonctionnements de l'homme, qu'on oublie trop rapidement le débat éternel des psychiatres entre est-ce que l'homme est bon ou l'homme est mauvais, et d'être tellement attentif au génie de l'individu qu'on oublie quelquefois qu'on peut le livrer aux pures violences. Et je crois que cette insouciance brutalement disparue a révélé le caractère précieux de nos vies, par cette brutale disparition et cette mort violente, mais qui s'est ajoutée probablement aussi au fait que, voulant toucher à la liberté d'expression, on était en train aussi d'essayer de montrer le caractère précieux de la vie de la démocratie, puisque une liberté d'expression qui s'éteint, c'est la mort annoncée de nos systèmes démocratiques. Troisième élément, c'est que ils nous ont mis en lumière que la force des mots, la force des idées, la force des paroles, la force des dessins, la force des caricatures, au tribunal de l'histoire a toujours triomphé et a fait éteindre la force et le bruit des armes. Et que nous devons être attentifs dans cette mobilisation et cette guerre à accepter qu'il y aura encore d'autres morts, d'autres souffrances, que nous ne sommes pas au bout de nos peines, mais que nous devons accepter car l'essentiel est en cause. Aucune dictature ne s'est installée sans s'avoir voulu au départ faire taire les voies qui dérangeaient, brûler les livres qui perturbaient, éteindre les images qui interpellaient, et qu'aujourd'hui, on voit bien que paradoxalement, les mots, dans leur importance, doivent nous rappeler que ces combattants ne sont pas des combattants, ils sont des assassins, que ces victimes ne sont pas des victimes, ce sont des héros qui ont, en réalité, en voyant s'échapper leur vie, ont fait lever des milliards de combattants à l'échelon de la planète. et que, bien évidemment, dans tout ce qui nous concerne, de formuler des voeux pour que, dans ces années, nous ne pouvons pas enlever de la mémoire des Américains le 11 septembre, et je crois que la mémoire de la démocratie française est durablement marquée par cette violence du mois de janvier, fait qu'en réalité, ces assassins ont montré leur faiblesse. Qu'en prenant pour cible des journalistes ou des dessinateurs, en réalité, ils ont avoué qu'ils étaient blessés et qu'il fallait faire taire ceux qui les perturbaient. Mais qu'en même temps, ne soyons pas insouciants, il y a des questions que nous devons nous poser. La question que se sont posées les Norvégiens, même si le Premier ministre a dit « Nous répondrons aux assassins par plus de démocratie et plus de tolérance », c'est, je reprends, la phrase d'un professeur en disant « Pourquoi avons-nous, au sein de notre école de la République, élevé des enfants de la République qui sont devenus des assassins de Français ? » Nous devons être attentifs à ce que dans les pouvoirs que nous exerçons, dans les propos que nous tenons, lorsque l'on a tendance, sans y prendre garde, à écraser l'individu, à humilier l'individu, peut-être, mettons-nous en œuvre une violence qui peut aboutir à la destruction d'un système auquel nous croyons. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, notre responsabilité collective est de la responsabilité Pourquoi, au moment où nous avons tous été marqués par cet événement, mobilisés par cet événement, nous étions peu concernés par Boko Haram ou par d'autres théâtres où des violences étaient aussi cruelles. Je crois que ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que parce que nous avons compris le caractère précieux de nos vies, que nous devons peut-être nous mobiliser pour défendre notre qualité de vie. Parce que nous avons su percevoir quel était le caractère précieux de nos démocraties, que nous devons nous battre pour la liberté d'expression. Et que ce qui est important, ce n'est pas de condamner ceux qui font mal, mais de condamner ceux qui laissent faire. La remise en côte de la liberté d'expression. Mais peut-être avons-nous aussi une responsabilité. C'est lorsqu'on laisse développer l'inculture, lorsqu'on laisse disparaître l'approfondissement de ses racines par la disparition de l'histoire, lorsqu'on n'a pas de débat et lorsqu'on considère que la laïcité et la négation de la religion n'ont pas la connaissance de la religion. Lorsque dans un monde où la matérialité est à bout de souffle, comment mettre en place le sens qu'on doit donner à sa vie par rapport à la mort et donc à la spiritualité ? Comment faire en sorte dans un monde de la mobilité réinventer, réenchanter l'altérité, non pas la stigmatisation de la différence mais la valorisation de la différence ? Comment faire en sorte que ce monde ne vienne pas se précipiter par un vide profond d'une intériorité individuelle ? Et donc nous ne devons pas nous contenter aujourd'hui d'avoir été perturbés dans notre insouciance, de nous être mobilisés, ça n'est pas suffisant. Nous devons aujourd'hui nous sentir responsabilisés. Le monde n'a jamais été aussi instable. Je ne sais pas s'il basculera dans la violence ou au contraire dans la tolérance et la capacité de vivre ensemble. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que l'on voula faire taire un écrivain, qu'on voudra empêcher d'agir un photographe ou un caméraman. C'est une marge que nous accepterons d'un pas vers une dictature qui émergera. Et donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui rester insouciants. Nous devons être mobilisés et peut-être aussi réfléchir à ce que la liberté d'expression, certes, nous devons peut-être poser des questions sur la capacité d'acceptation de cette liberté d'expression. Et que peut-être nous ne souffrons pas d'un excès de liberté d'expression, mais nous souffrons peut-être d'un manque de débat sur ce qui s'exprime, d'une difficulté d'acceptation parce que tout simplement nous ne connaissons pas l'autre. Et donc, c'est probablement une responsabilité nouvelle pour développer la culture, pour développer le débat, pour faire en sorte que la culture ne soit pas une supériorité mais une fraternité et faire en sorte que nous acceptions l'autre dans sa différence et que nous cultivions partout dans les églises, dans les mosquées, dans les lieux publics, la capacité de dialoguer, d'échanger. Car ce monde ira à sa destruction si chaque individu n'a plus le respect de soi-même qui engendrera l'irrespect de l'autre. Je vous souhaite donc une très belle soirée qui mette en avant toutes celles et ceux qui quotidiennement agissent pour permettre à un individu non pas de se sentir soumis mais de se sentir grandi dans sa dignité d'homme parce que tout simplement par le dialogue, par la liberté d'expression, par la capacité qu'il a d'émettre une idée, d'émettre une opinion, tout simplement on lui permet non pas de subir son destin mais d'être acteur de son destin. Bonne soirée. Premier prix, donc comme je vous le disais tout à l'heure, prix du capitaliste de l'année qui a été donc décerné à monsieur Claude Perdriel. Je crois que vous définissez avec beaucoup de modestie aujourd'hui comme étant simplement directeur de Challenges et de Sciences et Avenir. Je crois que vous êtes surtout connu pour avoir pendant de longues années investi avec passion et talent sur des journaux comme Le Matin de Paris ou surtout comme le News Magazine comme Le Nouvel Observateur. Je vais demander à Gaël Tchakalov de bien vouloir venir dresser en quelques mots votre portrait avant de vous demander de nous rejoindre à la tribune. Bonsoir. Remettre le prix du capitaliste de l'année à Claude Perdriel à première vue c'est un peu inattendu. Sans doute parce que la gestion et la stratégie financière ne sont pas tout à fait vos premières qualités chère Claude Perdriel ou du moins pas vos premiers objectifs. Pourtant votre nom s'est immédiatement imposé pour incarner le capitalisme dans cette soirée dédiée à la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression c'est d'abord la presse d'opinion et la presse d'opinion a souvent besoin de vrais actionnaires. Mais aussi parce que la liberté d'expression c'est l'indépendance. et parler d'indépendance de la presse sans parler de vous Claude Perdriel ce serait un peu comme évoquer Disneyland sans parler de Mickey. Car depuis 50 ans vous vous êtes battus pour créer et pérenniser un groupe de presse indépendant au risque d'ailleurs de vous mettre personnellement en péril par moment. En péril effectivement parce que dire que capitalisme et liberté d'expression ne font pas bon ménage ce serait un pléonasme. Avant tout parce que la liberté d'expression finit souvent là où commence l'intérêt financier. Mais c'est justement parce que vous avez su mettre votre capital au service de la liberté d'expression que nous vous avons choisi ce soir. Entre nous il faut reconnaître que votre sens du capitalisme vous est propre. Et j'en donnerai deux exemples. D'abord vous avez cédé la majorité du nouvel observateur à un prix symbolique dites-vous faisant prévaloir la pérennité et le développement du titre sur votre seul intérêt financier. Inutile de rappeler que vous avez glané au passage quelques noms d'oiseaux. Deuxième exemple de la même manière vous n'avez pas hésité à vendre vos biens personnels en pleine crise des années 80 pour financer le développement du nouvel obs et l'avenir vous a donné raison. Mais voilà plus que le capital financier ce qui vous anime en réalité je pense que c'est le capital intellectuel et le capital amical car votre passion de la presse d'opinion trouve son origine dans votre première conscience politique celle de la lutte contre l'antisémitisme issue de votre adolescence qui vous amena à gauche comme vous dites pour de mauvaises raisons parce que selon vous à gauche on regarde les gens avant de regarder l'argent. Du coup vous avez toujours privilégié les gens à l'argent effectivement et donc l'individu à la fonction au détriment on peut le dire aujourd'hui d'un management orthodoxe. Alors de Jacques Brenner à Bernard Franck de Françoise Sagan à Serge Lafourie et Jean Daniel votre famille s'est ensuite agrandie au fur et à mesure que vous développiez votre groupe de presse depuis la revue littéraire intitulée Le Cahier des Saisons en 1955 jusqu'à la fondation du Nouvel Observateur en 1964 puis celle de Chalange et de Science et Avenir en passant par l'échec du matin de Paris malheureusement et plus récemment par le rachat Un brin coûteux dites-vous de rue 89 au fil du temps vous le polytechnicien fou de lettres et de maquettes vous vous êtes imposé au dire des journalistes comme l'imam caché de votre groupe de presse partageant tout sauf le pouvoir selon la formule consacrée de Jean Daniel à commencer par le choix des unes du Nouvel Obs qui fut parfois complexe semble-t-il ce pouvoir quoi qu'on en dise néanmoins a permis de faire échapper l'Obs à la tyrannie du lecteur car vous avez toujours tenté de donner au lecteur ce qu'il devait entendre plutôt que ce qu'il pouvait entendre faisant par la même émerger au sein du Nouvel Observateur les opinions et les idées les plus variées comme celle de confier une rubrique sur la télévision à Françoise Giroux il y aurait tant d'autres exemples à donner et tant à dire sur vous Claude Perdriel mais je n'ai plus le temps plus le temps de parler de vos passions des bateaux des avions du jazz des fameux Sani Broyeur ni le temps de parler de Pierre Mendès France ou de Charles Péguy qui vous ont bercé chacun à leur manière je me contenterai donc pour finir de dire que vous remettre ce prix ce soir c'est se souvenir de toutes ces belles choses de tous ces combats mais c'est aussi envoyer un message pour que la liberté d'expression survive à la logique de groupe devenu presque inéluctable en presse écrite il ne reste plus qu'à espérer que ceux qui détiennent désormais la majorité de l'Obs sauront faire perdurer votre indépendance d'esprit et votre sens de l'éclectisme en se remémorant la célèbre phrase de Voltaire je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire bonsoir bonsoir je me suis un petit peu demandé quand Gaël Tchakaloff m'a appelé pourquoi je mérite un prix je continue d'ailleurs à me le demander j'ai toujours l'impression que c'est plutôt mon âge qui fait qu'on me donne des prix et que si j'étais plus jeune ça ne m'arriverait pas en tout cas merci Gaël merci Henri Nitscham et merci à vous tous ce soir d'être là nous savons oui la liberté d'expression bien sûr et la liberté des journalistes c'est à dire leur refus de les voir dépendre des pouvoirs de tous les pouvoirs que ce soit les politiques ou les pouvoirs d'argent ça a été au fond un peu ma vie mais c'est vrai que ce soir l'important c'est ce qui est arrivé le 11 janvier cet événement horriblement triste qui nous a tous atteint mais ces hommes qui ont été assassinés savaient qu'ils courraient des risques il faut savoir mais probablement vous le savez déjà que chaque année les journalistes paient leur tribu en 2014 49 sont morts et plusieurs centaines mis en prison pour des raisons et d'une façon bien sûr extrêmement maltraitée dans le cas de Charlie Hebdo ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'ils ont donné tout son sens à notre métier ces hommes ne sont pas morts pour rien ils ont permis que la France de 1789 se retrouve se lève dans un immense élan de coeur et de solidarité et je suis je suis heureux que finalement de penser qu'ils ne sont pas morts pour rien c'est un peu réconfortant bien sûr la liberté d'expression c'est extrêmement important autour de moi des jeunes sont venus me voir en me disant ah oui je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous en tout cas plutôt des jeunes oui mais ils exagéraient un peu et il fallait prendre le temps à chaque fois de leur expliquer que Charlie Hebdo n'a jamais été contre les musulmans que Charlie Hebdo se battait simplement contre cette frange radicale abominable et contre laquelle nous devons nous battre et que tout d'un coup les ménagers ça voudrait dire les laisser faire ce qu'ils font dans l'impunité la liberté d'expression c'est aussi que dans chaque pays totalitaire où la liberté a disparu quand il peut s'élever une voix un journaliste un journal pour écrire pour défendre pour attaquer pour dire que tel ou tel a été torturé emprisonné tué d'une façon inadmissible et bien tout de même les choses vont un peu mieux la liberté d'expression c'est aussi comme l'a dit Gaël c'est un contre-pouvoir pouvoir au contre-pouvoir il faut aussi des règles ces règles nous savons qu'à l'heure actuelle le le réseau le web peut par exemple être l'occasion de rumeurs abominables nous avons le devoir et les journalistes ont le devoir de d'expliquer de faire comprendre de faire de la pédagogie mais de respecter toujours les règles de la charte de l'éctique journalistique qui est dans le respect non seulement de notre propre liberté mais de la liberté des autres je pense que c'est vrai comme l'a dit monsieur Delvoy qu'il n'y a pas de démocratie sans presse libre et que la première chose d'ailleurs on le sait on le constate que font les dictateurs depuis toujours c'est museler la presse mais ça existait déjà quand les espagnols ont attaqué les incas pardonnez ça ils ont commencé par détruire leurs livres et leurs cultures parce que c'était la seule façon de les faire disparaître et d'assurer leur pouvoir sans contrepartie donc continuons tous à défendre la liberté d'expression et aussi ce qui est peut-être ma raison de vivre ou en tout cas de travailler pendant ces 50 ans de défendre l'existence d'une presse libre et d'une presse tout court parce que quelquefois on peut se trouver inquiet de voir la presse écrite en danger bonsoir Merci Claude Perdriel comme vous venez de le dire il n'y a pas de démocratie sans presse libre et je crois qu'il n'y a surtout pas de presse libre sans capitalisme mais encore faut-il que ce soit un capitalisme responsable ce que je propose maintenant c'est d'applaudir notre deuxième prix qui est le prix du manager de l'année je vous demande d'applaudir Madame le rabbin Delphine Orvilleur restez et je vais demander d'abord à Michel Cotta si vous voulez bien de bien vouloir venir faire votre portrait en quelques mots merci Delphine Orvilleur il y aurait tellement de choses à dire sur vous qu'une cérémonie comme celle-ci n'y suffirait pas et c'est à toutes les facettes de votre personnalité que nous aidez le fait d'avoir été choisi par la rédaction du Nouvel Économiste comme le manager de l'année alors c'est un peu étonnant a priori de nommer un rabbin fut-elle une femme comme manager on s'attend à beaucoup de choses à s'interroger sur la modernisation de la religion qui fait qu'une femme de surcroît jeune et jolie puisse être un rabbin comme un autre qu'elle pense aux choses de l'esprit plutôt qu'au management et bien tant pis c'est pourtant ainsi que nous désignons aujourd'hui parce qu'il nous paraît que dans les moments d'intolérance que nous vivons quelqu'un dont le rôle est de fabriquer de la confiance de rassurer avec la confiance est forcément un acteur de la vie publique essentiel pour le management sinon d'une affaire mais de notre société tout entière voilà pourquoi nous vous avons choisi pour ce que vous êtes et ce que vous faites ce que vous êtes c'est une personnalité aux curiosités multiples qui après avoir fait des études de journaliste en France et exercé deux ans votre métier en Israël avait commencé et achevé au collège hébraïque de New York des études rabbiniques qui ont valu votre ordination il y a trois femmes rabbins en France vous êtes une des leurs votre volonté a été dès le début de vous attaquer à la littéralité des textes donc vous pensez qu'elle conduit trop souvent à l'obscurantisme vous avez une très belle phrase que je vais citer pour expliquer votre rôle le rôle que vous vous êtes assigné à vous même il m'arrive souvent de me dire que le métier de rabbin est en réalité celui d'un traducteur car il s'agit d'opérer en permanence un voyage entre le texte et l'humain vous êtes donc une sorte de passeur du savoir persuadé comme beaucoup de vos collègues que si on s'arrête sur le texte fut-il sacré fut-il révélé on risque de s'enfermer dans le dogmatisme et surtout dans un discours qui ne peut tolérer le contradictoire dans les temps que nous vivons une affirmation telle que la vôtre et plus que nécessaire elle est vitale pour notre société tolérante et laïque vous ne recherchez pas le consensus à tout prix car vous pensez que les divergences les différences pour peu qu'on les affronte sont essentielles dans l'évolution du monde tel qu'il va la cohésion sociale dites-vous encore ne peut se faire dans la négation des différences et des désaccords qui nous habitent en adhérant au mouvement juif libéral de France vous pensez que l'essentiel est d'accompagner les fidèles dans les événements de leur vie dans votre journal Ténois vous poursuivez un dialogue constructif avec les autres religions la liberté d'expression vous en avez fait si j'ose dire un crédo elle s'inscrit dans la légalité certes mais pour vous elle sert à questionner l'autre dans ses certitudes je ne sais pas vraiment si ça s'appelle être un manager mais il s'agit de conduire les hommes et les femmes à manager mieux leur vie à ce titre nous vous remercions tous et toutes de votre présence parmi nous ce soir merci bonsoir à tous je tiens d'abord à vous remercier pour ce prix et cet honneur de me tenir face à vous ce soir lorsque j'ai annoncé à mes proches que je recevais ce soir le prix du manager de l'année l'un d'entre eux m'a félicité et a ajouté non sans humour qu'il n'avait jamais douté de mes talents de ménagère alors j'avoue être très sensible à cette double reconnaissance parce que je me suis dit que finalement à travers l'histoire peu de rabbins ont vraiment été reconnus pour leur talent de manager et encore moins l'ont été pour leur talent de ménagère mais les temps changent et la féminisation des fonctions fait parfois des miracles si je souhaitais partager avec vous cette petite anecdote personnelle et ce jeu de mots un peu facile c'est qu'en réalité il me semble qu'il nous mène directement au sujet qui nous intéresse ce soir au thème que vous avez choisi de mettre à l'honneur à savoir la liberté d'expression depuis le 7 janvier 2015 cette notion hante les débats et nombreux sont ceux qui cherchent à définir quelles sont les limites qu'a-t-on le droit de dire et plus spécifiquement encore de quoi peut-on rire comme si définir les frontières de l'humour tolérable était aujourd'hui plus critique encore comme si chacun de nous reconnaissait intuitivement qu'il existe un rire salutaire et un autre néfaste un humour qui catalyse la pensée et un autre qui nourrit la bêtise l'humour est vous le savez très cher à la tradition juive qui a fait de l'art de raconter des blagues presque un sacerdoce et quasiment une religion mais les événements récents suggèrent que le dieu du monothéisme n'a pas beaucoup d'humour alors il revient au lecteur attentif des textes religieux de rétablir une vérité oubliée dans la bible dieu est capable de faire de très bonnes blagues prenez par exemple ce moment où il annonce à abraham et sarah âgés respectivement de 99 ans et 89 ans qu'ils vont avoir un bébé sans recours à la pma la situation est incongrue et voilà que pour amplifier l'effet comique alors dieu va annoncer quelques années plus tard au jeune papa que son héritier cet enfant chéri est miraculeux va devoir être sacrifié en haut d'une montagne et parce que dieu ne ménage pas les effets de surprise il va attendre le tout dernier moment pour intervenir et pour lui dire mais non je plaisante alors avouez que c'est plutôt comique de la part du divin comme le fait de choisir Moïse une personne qui bégaye pour parler en son nom ou encore de faire tourner en rond les hébreux dans le désert pendant 40 ans alors que leur destination est à quelques kilomètres de là fidèles à cet humour les commentateurs traditionnels introduisent systématiquement dans leur lecture une distance un décalage ils s'éloignent du sens littéral pour bien souvent faire dire au texte ce qu'il ne dit pas du tout il est écrit oeil pour oeil dent pour dent qu'importe disent les rabbins on n'a qu'à dire que tout dommage devrait être compensé financièrement voilà ce qui s'appelle la distance interprétative un exercice où la question n'est plus que dit le texte mais que peut-il dire et que va-t-il dire pour les générations futures en cela l'interprétation est exactement de la même nature que le jeu de mots qui en est son fidèle compagnon il s'agit toujours de lire ou entendre autre chose que ce que vous croyez avoir lu ou entendu ménagère pour manager voilà qui opère un glissement finalement assez irrespectueux impertinent qui constitue toujours une sorte de blasphème un abus de langage ou plus exactement une violence salutaire contre le sens littéral je suis toujours troublée de voir quel modèle d'homme se sont choisis les religions monothéistes prenez les plus célèbres d'entre eux Abraham et Moïse ces deux figures sacrées ont en commun un point qui est rarement mis en avant Abraham est un homme qui un beau jour et à coups de marteau dégomme les idoles de ses pères c'est à dire les dieux de ses origines quant à Moïse à peine lui confitons les tables de la loi qu'il trouve bon de les fracasser au sol pour les réduire en miettes nos religions se sont donc choisies des héros qui s'attaquent aux croyances pétrifiées à toutes les idées qui dans leur monde se figent et empêchent le renouveau de la pensée en un mot la liberté il me semble urgent au sein du monde religieux de nous rappeler que nos héros étaient à leur manière et aux yeux de leurs contemporains des blasphémateurs ils n'avaient pas peur d'exploser les certitudes dogmatiques de leur époque et de leurs textes ils ne craignaient pas de faire violence à leurs icônes au nom d'une pensée plus libre tel est selon moi le sens de la liberté d'expression que nous devons chérir défendre et promouvoir contrairement à ce que certains disent aujourd'hui elle n'est jamais la liberté de dire tout ce qui me passe par la tête n'importe quelle idiotie irresponsable ou insultante n'importe quel mensonge au nom de mon simple droit à la parole elle est la conviction que le langage et particulièrement l'humour quand il a pour but de faire bouger les lignes de questionner les certitudes de faire penser l'autre par-delà ces pétrifications mentales est une clé de libération des consciences une clé religieuse au sens littéral du terme capable de nous relier à un héritage réinterprété de génération en génération le propre des fanatiques c'est de ne jamais tolérer la distance interprétative ils sont si aliénés par les lectures au ras du texte qu'ils finissent par considérer que la violence faite au texte vaut bien la violence faite aux hommes voilà pourquoi je pense qu'il y a dans l'humour et plus particulièrement dans le mot d'esprit le plus puissant antidote au fondamentalisme il est urgent d'enseigner je crois dans nos écoles l'humour juif ou plus sérieusement il est urgent d'y enseigner l'art du jeu de mots et de la lecture distanciée qui est à la fois la garantie de notre liberté d'expression et l'expression même de notre liberté merci merci madame pour ce très beau discours j'ai oublié de vous dire au début de notre cérémonie que bien évidemment cette cérémonie est retransmise en direct sur le web et que pour ceux qui le souhaitent vous pourrez ensuite visionner en vidéo en replay pour prendre l'expression consacrée les différents discours qui ont été tenus par les lauréats je vous demande maintenant de bien vouloir applaudir le co-lauréat de cette catégorie manager je veux parler en l'occurrence de l'imam Haroun Derbal qui est ici qui a bien voulu venir spécialement de Marseille Michel je vais vous demander de venir nous présenter le portrait de monsieur Derbal à qui ensuite nous cèderons la parole monsieur l'imam vous avez installé vos quartiers celle de la principale mosquée de la capitale phocéenne près du port autonome de Marseille le vendredi jour de grande prière vous pouvez accueillir jusqu'à 3000 fidèles nous dites vous dans une agglomération qui compte 200 000 musulmans dont beaucoup de prétayons nous pensons que le choc du 7 janvier celui de l'assassinat des caricaturistes de Charlie Hebdo a dû être pour vous un moment difficile certes mais le mot est trop faible un moment de remise en cause du rôle que les imams peuvent avoir sur ceux qui écoutent leurs paroles le vendredi ou autrement à la mosquée une interrogation sur la violence une interrogation sur les textes et peut-être aussi sur l'importance de la religion dans la vie commune sur le vivre ensemble comme on dit aujourd'hui votre réponse que je suppose vous avez pesé longuement a été je vous cite Charlie Hebdo a le droit de pratiquer la caricature on a le droit de ne pas être d'accord avec eux mais en aucun cas d'user de la violence pour exprimer son désaccord c'est valable pour tout le monde y compris pour les musulmans vous le dites et le redites depuis le 7 et le 11 janvier à ceux qui vous posent la question vous leur répondez que même du temps du prophète la liberté d'expression était acceptée que cette liberté n'a jamais été remise en cause par lui mais par certains états où la liberté de parole a été étouffée par le pouvoir politique ce qui explique que certains aient pris l'habitude de ne pas remettre en cause les dogmes et surtout à ne pas exprimer leur opinion il reste c'est votre originalité à vous que nous devons entendre au nom justement de la liberté des uns et des autres vous pensez que pour les croyances religieuses quelles qu'elles soient il conviendrait de définir une ligne rouge à ne pas franchir la liberté des uns finissant là où commence celle des autres vous demandez donc à Grenelle des religions mais vous le faites en insistant je crois que c'est très important sur la laïcité de l'islam de France en France votre souhait est donc d'abord que l'on se penche sur la carence des lieux du culte bien sûr encore que le vôtre soit majestueux mais surtout sur la formation des imams vous êtes opposé à la venue en France d'imams étrangers qui par définition n'ont aucune idée de la façon dont les français conçoivent expliquent sont attachés à la laïcité évidemment cela ne va pas de soi dans les pays ils sont nombreux où il existe une religion d'état où on jure sur le Coran d'ailleurs sur la Bible où la liberté d'expression est une idée dangereuse et souvent inconnue un islam bleu blanc rouge c'est le combat que vous menez il est utile je crois qu'il est nécessaire et pour nous tous et c'est un combat qui malgré le pessimisme qui nous saisit parfois qui personnellement m'a beaucoup saisi le 7 janvier vous pensez que le pessimisme n'est pas obligatoire on peut s'en sortir alors évidemment quelques sondages vous donnent raison puisque 66% des français jugent que les musulmans vivent paisiblement en France que seuls les radicaux posent problème un sondage récent du monde montre que 47% des français seulement croient que l'islam est compatible avec les valeurs de la république ce n'est pas la majorité ça l'approche mais ce n'est pas la majorité votre rôle de manager monsieur l'imam est donc désormais de renverser ces chiffres par un double mouvement aux musulmans vous devez faire comprendre la laïcité je reconnais que ça ne doit pas être facile mais aux laïcs vous devez faire comprendre les musulmans ça n'est pas davantage facile bonne chance tous nos voeux vous accompagnent bonsoir à tous mesdames et messieurs pour commencer j'aimerais bien remercier ceux qui m'ont fait l'honneur de me désigner aujourd'hui et pour cette année et me donner le prix de manager de l'année ma reconnaissance elle va aussi à ceux qui sont autour de moi avec moi et qui m'ont permis par leurs efforts d'être parmi vous ce soir ils sont nombreux je dois vous avouer aussi comme apparemment tout le monde que j'étais très étonné à l'annonce de mon nomination et surtout après ma désignation et j'étais aussi surpris en effet la dimension économique elle colle au vocable du manager mais on réfléchit toujours et en réfléchissant j'ai trouvé que c'est plus sur un plan social et humain qu'il fallait entendre cette notion je reconnais bien volontiers que l'action d'un ministre du culte a quelque chose à voir avec le management mais là encore je considère qu'il y a beaucoup d'hommes de bonne volonté qui auraient mérité de se retrouver à ma place aujourd'hui et parmi vous parce qu'ils font un travail considérable parce qu'ils sont sur le terrain et parfois même je dis ils sont un bout de ce terrain j'espère être aujourd'hui le digne porte-voix en leur absence en ce qui concerne le thème de cette année pour être tout à fait honnête et clair avec vous la liberté est un mot que j'utilise rarement et ce pour deux raisons d'abord parce que je considère que lorsqu'on est amené à parler de liberté c'est parce qu'elle est bafouée et qu'on souhaite la défendre et qu'on doit la défendre dans ce cadre là certains l'évoquent en songeant à leur propre liberté or défendre réellement la liberté ce n'est pas défendre prioritairement sa liberté mais bien plutôt celle de tous et particulièrement celle des autres car les tentations sont grandes d'imposer ses vues ses choix à l'autre et de restreindre ses libertés en apportant des justifications improbables en larguant de ses bonnes intentions en effet c'est à l'intérieur d'un groupe d'une société que notre perception individuelle de la liberté est mise à rude épreuve car c'est bien dans la coexistence dans ma relation à l'autre dans la rencontre que mes convictions mes choix mes attitudes vont se voir bousculer ma liberté en quelque sorte connaître autrui dès lors c'est d'abord pour moi de préserver c'est d'abord pour moi de préserver dans ce qu'il est sans pour autant renoncer à ce que je suis d'une certaine manière c'est l'appréhender tel qu'il est et non tel qu'il devrait être mais nous avons beaucoup à nous dire il est essentiel que nous puissions l'exprimer mais jamais au dépôt de nos libertés respectives notre repère doit demeurer la loi commune elle constitue notre meilleure garantie contre toutes les travers contre tous les excès des uns et des autres contre toutes les interprétations des uns et des autres contre toutes les interprétations des uns et des autres cette loi commune prend sa source dans des principes universels dans lesquels chacun peut se reconnaître et j'aime rappeler des éléments du préambule de la déclaration de 1948 pour nous souvenir combien quels que soient nos choix nos aspirations les plus profondes et les plus grandes sont unanimement partagées considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inalienables constitue le fondement de la liberté de la justice de la paix dans le monde considérant que la reconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire libérés de la terreur et de la misère a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement des relations amicales entre nations et j'en passe le reste de ce préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 voilà pour moi parler de liberté c'est d'abord s'engager pour l'autre pour le collectif la deuxième raison est que pour moi la liberté est une évidence une nécessité une caractéristique la plus fondamentale de notre humanité universellement reconnue elle est la condition principale de notre responsabilité en même temps qu'elle dessine une diversité humaine inéluctable et indifiant pour chacun le Coran le Verbe divin ne fait que conforter ses enjeux et les confirme je cite le verset 99 du chapitre 10 si ton Seigneur l'avait voulu tous ceux qui sont sur terre croiraient est-ce à toi en s'adressant au messager Mohamed que la paix et le salut soient sur lui est-ce à toi de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils soient croyants l'islam nous enseigne que Dieu s'est interdit une seule chose l'injustice et qu'il l'interdit donc à l'homme notre statut d'être libre et responsable nous fait hériter pour un temps de l'incroyable devoir d'assumer cet attribut divin je cite un autre chapitre un autre verset c'est le verset 8 du chapitre 5 du Coran où Dieu nous dit oh vous qui croyez tenez-vous ferme comme témoin devant Dieu en pratiquant la justice que la haine envers un peuple ne vous incite pas à commettre des injustices soyez juste la justice est proche de la piété craignez Dieu Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites le Coran contient tout à la fois le message de l'islam mais aussi celui de ses contradicteurs et ces débats ne font que nous rappeler que tous les points de vue sont possibles et audibles dans un récit coranique autour d'Onoué on a cété tout à l'heure Abraham on a cété tout à l'heure Moïse on a cété le prophète Mohamed et on a cété le prophète Noé donc dans un récit auteur du prophète Noé nous pouvons lire dans le chapitre 11 verset 27 les personnalités marquantes de son peuple qui avait renié dire nous nous voyons en toi qu'un être semblable en s'adressant à Noé à nous et nous te voyons suivi que par ceux qui à première vue sont non plus humbles de plus nous voyons jouir d'aucune supériorité sur nous mais ne pensant plutôt que vous êtes des menteurs Noé merci merci monsieur Derbal troisième dernière catégorie et pas des moindres le prix du régulateur de l'année nous avons nous avons là aussi deux lauréats je vous demande d'applaudir monsieur Gérard Biard rédacteur en chef de Charlie Hebdo ici présent le prix étant bien évidemment attribué à l'ensemble de l'équipe Michel si vous voulez bien venir dire quelques mots oui alors là Charlie Hebdo régulateur de l'année le mot de régulateur les aurait bien fait rire nos amis Cabu et Wolinsky notre ami Charb et tous les autres il aurait fait sourire aussi Bernard Maris notre délicieux confrère si peu orthodoxe en économie qui lui n'usait pas de caricatures mais de mots pour exercer sa liberté d'expression il était impossible aujourd'hui de ne pas saluer leur mémoire ils n'en auraient pas cru leurs yeux non plus s'ils avaient vu le 11 janvier autant de français se mobiliser pour eux pour ce qu'ils représentaient d'insolence et finalement de courage ils auraient été les premiers à s'en étonner eux dont le journal survivait avec un nombre d'abonnés et de lecteurs à peine suffisants qui se demandaient leur dernier numéro à peine terminé à peine dans les kiosques comment ils feraient le prochain c'était un petit groupe fermé dont les membres se sont toujours cooptés choisis sans autre considération que l'amitié et le talent Charlie Hebdo était devenu un contre-pouvoir on l'a dit provocateur corrosif s'attaquant avec causticité férocité parfois aux dogmes politiques et religieux culturels et philosophiques ils ne méritaient pas monsieur l'imam vous l'avez dit tout à l'heure qu'une telle violence mette fin à leur vie et aussi à leur passion de s'attaquer à tous les tabous si c'est en vous en douter parce qu'il en était de même dans toutes les rédactions de France nous nous sommes posés des questions sur la liberté d'expression elle ne va pas de soi nous l'avons appris le 7 janvier mais elle nous paraît évidemment comme le corollaire de la démocratie parce que le débat contradictoire est partie prenante de la démocratie il y a une majorité une minorité et la minorité accepte et c'est la condition essentielle de la démocratie la loi de la majorité en revanche elle a des droits celle de manifester ses opinions et elle a le devoir de veiller à ce que ses droits soient conservés un régime qui ne respecte pas les droits de l'opposition n'est pas un régime démocratique inutile de préciser les pays qui pour cette raison ne sont pas des démocraties qui ne sont pas prêts à le devenir on ajoutera que bouleverser les certitudes établissent aussi de condition du progrès scientifique donc du progrès tout court et que dans les domaines politiques, économiques et sociales une société doit rester ouverte donc attentive à la libre circulation des idées enfin il faut se dire que peut-être la liberté d'expression permet une coexistence pacifique mieux vaut échanger des paroles que des coups de poing bien sûr il y a en France des lois qui établissent les limites à la liberté d'expression la loi de 81 qui a été depuis assortie d'autres lois d'ailleurs sur lesquelles on pourrait parler plus longtemps comme la loi Guesso sur le négationnisme disons que l'on peut assortir la liberté d'expression d'un principe de responsabilité à condition que soit reconnue la liberté de provocation et surtout celle de l'humour car c'est bien cela qu'incarnait Charlie Hebdo même pour ceux qui ne le lisaient pas un esprit français volontiers à nard réflecteur à tout respectant le droit de rire avant d'être obligé de pleurer voilà pourquoi nous avons choisi de mettre cette journée sur le signe de Charlie Hebdo de vous dire que vous êtes le régulateur de l'année vous parce que nous pensons qu'aucun mot ne mérite la mort tout d'abord je vous remercie de ne pas m'avoir attribué le prix du capitaliste de l'année ça m'aurait placé dans une situation délicate vis-à-vis de nos lecteurs historiques Charlie Hebdo est donc couronné régulateur de l'année 2015 comme je n'ai aucune idée de ce que ça signifie je vais faire comme si nous recevions un prix pour la liberté d'expression en outre cela m'évitera peut-être de me faire traiter de social traître par certains de mes camarades quand je vais leur faire la liste de toutes les personnalités à qui j'aurai serré la main ce soir j'ai toutefois un regret que Bernard Maris notre oncle Bernard ne soit pas là à mes côtés pour recueillir ce prix pour deux raisons d'abord parce qu'il meut qu'il nous manque comme nous manquent Cabu, Elsa Kayat Char, Bonoré, Moustapha Ourad Tinius et Volinsky ensuite parce qu'il aurait certainement eu beaucoup de choses à vous dire je ne vais pas essayer de les dire à sa place car je n'ai ni son talent ni son savoir en sciences économiques je vais simplement vous livrer quelques réflexions parfaits néophytes quelques réflexions et quelques interrogations personnelles que d'aucuns pourront juger naïves en lien avec tout ce qui s'est produit en ce mois de janvier 2015 la liberté d'expression donc elle est à l'honneur ce soir et il en est beaucoup question depuis plusieurs semaines en France mais aussi dans le monde dans ce monde globalisé que nombre d'entre vous ici incarnent bon gré mal gré ce monde globalisé qui effrêtant qui par ses excès pousse les peuples vers le refuge fantasmatique du repli nationaliste et identitaire je l'ai souvent dit ces derniers temps et je le redirai jusqu'à ce que cela devienne une évidence pour tous la liberté d'expression la liberté de satire la liberté de rire y compris du pire la liberté de blasphémer la liberté de contester de s'opposer tout ce qu'incarne Charlie ne peuvent exister sans la laïcité car seule la laïcité permet l'exercice démocratique bien sûr elle ne le garantit pas obligatoirement la Corée du Nord est un modèle d'état laïc mais sans la laïcité qui interdit l'irruption du dogme religieux quel qu'il soit dans le discours politique et surtout dans la loi il n'y a pas de démocratie possible la démocratie n'est pas un système politique parfait mais il présente un avantage précieux sur tous les autres il se sait justement perfectible il l'admet et il travaille à cette perfectibilité la démocratie pose comme principe que toute loi est discutable modifiable opposable qu'aucune n'est intangible car elle sait que toute société doit évoluer pour avancer la loi divine en revanche se proclame souvent immuable gravée par essence dans le marbre éternel non soumise à la critique ou à la remise en cause pour beaucoup Dieu existe et il a parlé point final pour la loi divine la société est statique je rappelle par exemple qu'entre le procès de Galilée et sa molle réhabilitation par l'église catholique il s'est passé trois siècles et demi il a fallu trois siècles et demi au Vatican pour admettre que la terre n'est pas plate le dogme religieux est donc à mes yeux incompatible avec la démocratie comme on peut le constater chaque jour dans nombre de pays qui fondent leur loi civile sur la loi divine qui plus est on peut laisser Dieu pénétrer sur le terrain on ne peut laisser Dieu pénétrer sur le terrain politique car il est un terrain indéboulonnable un dictateur finit par mourir une ginte finit par être destituée il est très compliqué de destituer Dieu ceux qui y croient continueront à y croire quoi qu'il arrive il est donc indispensable qu'il demeure confiné dans le coeur des croyants dans leur conviction intime Dieu est une affaire personnelle pas publique ce sont bien la laïcité et la démocratie qui ont été attaqués dans les locaux de Charlie Hebdo le discours religieux qui a justifié cette exécution comme l'a fort justement qualifié Serge Julie n'est qu'un véhicule le but est avant tout politique imposer un ordre totalitaire pour les fascistes islamistes et les autres qu'ils se nomment Al-Qaïda Daesh Boko Haram taliban ou qu'il règne au Qatar en Iran en Arabie Saoudite le Coran n'est pas vu comme un ouvrage religieux un guide de conscience intime mais comme un instrument de contrôle politique et sociétal dont les premières victimes sont les musulmans eux-mêmes alors l'économie est-elle laïque ? je n'en suis pas sûr il me semble qu'elle considère que ce n'est pas son problème et qu'elle s'accommode sans mal des lois religieuses le Vatican à sa banque célèbre pas uniquement pour ses performances financières il existe également une finance islamique prospère et puis il y a des dogmes économiques et comme les dogmes religieux ils s'estiment souvent infaillibles et indiscutables méfions-nous des dogmes les dogmes n'aiment pas la démocratie par ailleurs la laïcité repose sur l'universalisme l'économie moderne elle préfère la globalité l'universalisme et la globalité sont-ils synonymes ? je ne pense pas mais encore une fois je ne veux pas entamer un débat pour lequel contrairement à Bernard Maris je ne possède pas tous les outils je préférerais revenir sur les heures et les jours qui ont suivi les attentats deux choses se sont produites qui j'espère ne s'avèreront pas naître que des fermières sursauts face à un choc sans précédent la première concerne l'état cet état dont certains cercles économiques considèrent qu'il en fait toujours trop qu'il est toujours trop présent ici il a été impeccable aussi bien dans le discours que dans l'action je suis convaincu que derrière ces actes de terrorisme il y avait aussi un souhait sinon des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly du moins de leurs commanditaires de déstabiliser les institutions et de provoquer un chaos dont les populations d'origine musulmane auraient été une fois de plus les premières victimes nous avons eu à la place de la plus grande manifestation pacifique jamais advenue en France des services de l'état mobilisés comme jamais et des représentants des institutions faisant bloc à nos côtés et aux côtés de toutes les victimes de ces actes terroristes l'impensable s'est même produit on a vu le cercueil de charbes porté par des policiers en pleurs au son de l'international j'ai moi-même vécu une situation qui pourrait paraître parfaitement paradoxale lorsque j'ai assisté en compagnie d'autres membres de la rédaction de Charlie Hebdo dans la cour de la préfecture de police à l'hommage national rendu aux policiers tués plusieurs policiers parfois haut gradés nous ont dit tenez bon continuez la police a dit à Charlie Hebdo continuez et vous savez quoi ça m'a rassuré sur notre démocratie et nos institutions la deuxième chose à s'être produite est encore plus éclatante elle s'est manifestée au rassemblement du 10 janvier et à travers les innombrables témoignages de soutien que nous avons reçu et vous-même l'exprimez aujourd'hui en remettant ce prix à Charlie Hebdo c'est la solidarité cette solidarité qui est considérée par les tenants d'un certain modèle économique comme une vieille lune gauchiste et contre-productive nous avons reçu et nous consignons à recevoir à la rédaction de Charlie des milliers de lettres de dessins de poèmes de slams de chèques aussi je vous rassure envoyés par des enfants des adultes des seniors comme on dit aujourd'hui je n'ai évidemment pas lu tous ces courriers seulement quelques-uns au hasard en piochant dans des caisses entières qu'on nous montre chaque jour à notre huitième étage des locaux de libération eux aussi ont été formidables ils nous ont offert les plus beaux bureaux avec vue sur tout Paris parmi ces lettres il en est une qui m'a beaucoup touché et qui illustre magnifiquement cet élan de solidarité et d'empathie à ces phénoménales je voudrais vous en lire quelques lignes elle est datée du 15 janvier et signée d'une dame de 80 ans qui s'excuse de son écriture tremblante et mal assurée chers amis de Charlie Hebdo les grands rassemblements sont déjà dispersés et la fièvre va retomber vous le savez nous le savons et les difficultés de tout le personnel du journal vont s'aggraver alors permettez-moi malgré mes 80 ans je me propose de prendre en charge les études d'un des enfants orphelins d'un de vos camarades pour aider sa mère à lui assurer une formation et un métier qui l'aideront j'espère à compenser un peu si peu l'attentat qui à travers son père lui est fait personnellement je m'engage à lui faire verser par virement automatique 100 euros chaque mois jusqu'à sa majorité ou à la fin d'étude de son enfant je suis moi-même mère et grand-mère de 4 garçons une fille et 6 petits enfants mon deuxième fils est autiste j'ai l'impression que c'est ma famille à travers tous vos merveilleux dessinateurs qui a été touché gravement irrémédiablement mais non désespérément cette dame aurait pu comme nombre l'ont fait envoyer un chèque de soutien ou d'abonnement c'est déjà beaucoup elle a préféré malgré son âge choisir la pérennité et la solidarité sur le long terme ça aussi ça m'a rassuré je reviens rapidement pour conclure à l'économie plus précisément à ces dogmes réputés infaillibles auxquels je faisais allusion un peu plus tôt l'un d'eux peut se résumer par un sigle l'acronyme d'une phrase prononcée par Margaret Thatcher il y a une trentaine d'années et répétée comme un mantra jusqu'aujourd'hui par ses disciples Tina there is no alternative il n'y a pas d'alternative à la dérégulation du marché il n'y a pas d'alternative à la loi du marché il n'y a pas d'alternative à la privatisation des services publics il n'y a pas d'alternative à l'assèchement de l'état pourtant si il y a une alternative nous l'avons vu se manifester massivement ces dernières semaines et elle nous permet aujourd'hui d'être ici et de débattre cette alternative elle s'exprime à travers un état souverain et démocratique des institutions sans faille et une solidarité collective appelons ça car le nom est agréable à l'oreille et n'a rien de désuet l'état Providence merci 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 monsieur Biard dernier lauréat de cette dernière catégorie quelqu'un je crois qui n'est plus véritablement nécessaire de présenter mais je vais quand même demander à Gaëlle Chacaloff de le faire je vous demande d'applaudir monsieur Pascal Bruckner cher Pascal Bruckner à vous lire à vous regarder à vous entendre vous donnez le sentiment d'être un drôle de croisement entre la déesse Athéna et un minotaure de l'art de la guerre aux pulsions intuitives vous cultivez d'un côté le talent d'un essayiste menant à un combat pour la liberté de penser et de l'autre côté le talent d'un romancier déployant des histoires vénéneuses parfois presque bestiales si bien que l'on a du mal à croire que l'auteur de Lune de Fiel et du Sanglot de l'homme blanc soit le même homme sans doute parce que pour vous comprendre il faut remonter à vos amours originels vous, l'étudiant passionné par les utopistes Thésard de Roland Barthes vous avez consacré votre thèse à Charles Fourier celui-même qui théorisa l'attraction passionnée selon laquelle l'univers serait en relation avec les passions humaines qu'il reflète ce même Charles Fourier qui dédia son travail à la quête de l'harmonie universelle cette quête de l'harmonie ce goût pour expliquer l'inexplicable des passions humaines constitue semble-t-il l'un des fils rouges de votre travail et sans aucun doute ce qui nous réunit ce soir car Pascal Bruckner si nous avons décidé de vous remettre le prix du régulateur de l'année c'est parce que vous vous imposez depuis près de 40 ans comme le théoricien contemporain de la pensée contre soi-même vous combattez sur tous les fronts politiques, idéologiques, sociologiques, culturels et sémantiques et vous combattez aussi par tous les moyens romans aux allures de comptes philosophiques essais, cours magistraux ou tribunes médiatiques alors d'un côté votre petit penchant minotaure vous conduit à embrasser des engagements multiples dans le désordre vous avez été administrateur d'action contre la faim vous avez milité contre l'agression serbe en ex-Yougoslavie vous avez soutenu l'intervention américaine en Irak en 2003 avant de dénoncer l'impréparation américaine et la pratique de la torture à Abu Ghraib deux ans plus tard et puis il y a eu votre soutien à Nicolas Sarkozy en 2007 avant de le dépeindre selon vos propres termes en caractériel timoré mais il y a une autre facette de vous l'autre côté de votre production et de vos engagements dictés par votre penchant Athéna ah celui-là vous part d'une armure de guerriers imaginaires pour combattre les mots pourtant bien réels de notre époque qu'il s'agisse de remettre en cause les idéologies modernes ou de dénoncer les tabous contemporains vous vous consacrez vous le dites vous-même à lutter contre les camisoles mentales qui entravent la liberté de penser des dérives tiers-mondistes à l'écologie radicale de l'autodénigrement de l'homme blanc aux dictats islamistes vous êtes un militant de l'autocritique et de l'examen de conscience sociale et sociétale du même coup vous êtes devenu le chantre de l'examen de conscience de l'islam réclamant que cet examen soit effectué par la sphère musulmane elle-même vous considérez que l'islam radical a fait l'objet d'une complaisance coupable et vous avez depuis plusieurs années dénoncé l'utilisation du terme islamophobie parce qu'il confond le racisme anti-musulman et la critique de l'islam empêchant selon vous toute remise en question du texte coranique naturellement le 7 janvier jour de l'attentat de Charlie Hebdo vous avez été l'un des premiers à souligner la nouvelle étape franchie dans la guerre de l'islamisme radical contre les démocraties occidentales et pour lutter contre cette guerre l'Athéna et le Minotaur qui vous anime ne font plus qu'un alliant la raison la pensée et l'instinct cette fois-ci non pas pour protéger Athènes mais pour protéger le monde de ses propres démons pour toutes ces raisons nous sommes très heureux de vous remettre ce soir le prix du régulateur de l'année 2015 merci Gaël de votre portrait et merci de me remettre ce prix que je découvre en le recevant ce qui était une double surprise agréable je voudrais partir d'un épisode connu des historiens qui est le supplice du chevalier de la barre et rappeler qu'en 1766 à Abbeville dans le nord de la France un jeune nobliau fils d'un capitaine de l'armée française ne se découvre pas sur le passage d'une procession de Capucin il est dénoncé la police fouille sa maison on y découvre le dictionnaire philosophique de Voltaire ce qui est un crime un crucifix est lacéré au couteau sur le pont de la ville le jeune homme de 20 ans est condamné à mort condamné à la question ordinaire extraordinaire et comme premier supplice on lui enfonce deux barres de fer dans les genoux et comme il fait preuve d'un certain courage on lui épargne le reste du supplice et le bourreau le décapite et on brûle son corps sur lequel on a cloué raffinement supplémentaire un livre de Voltaire et bien pourquoi rappeler ce soir cet épisode parce que la France vient aussi d'un monde religieux dont elle ne veut plus la mainmise de l'église catholique pendant des siècles sur les consciences et les esprits a conduit notre pays comme beaucoup d'autres pays d'Europe à des guerres de religion abominables mais a conduit aussi les citoyens les plus éclairés à vouloir une coexistence pacifique des religions à l'intérieur de l'espace public et pour comprendre la mentalité des français il faut comprendre que notre pays s'est construit aussi contre l'église ça a été une lutte extrêmement violente de part et d'autre avec des brutalités inouïes on a guillotiné des prêtres des archevêques violés des nonnes brûlés des églises confisqué les biens du clergé et ce combat d'une très grande violence et d'une très grande intolérance de part et d'autre a fini par aboutir à la loi de 1905 qui départage le domaine du temporel pour les autorités politiques et du spirituel pour l'église pour les catholiques les protestants les juifs et pour comprendre la nature des débats qui nous agitent il faut bien voir que les français sont extrêmement sensibles à tout ce qui touche à l'ostentation religieuse nous sommes un peuple qui préfère en matière de croyance la discrétion à l'étalage de ses convictions alors la liberté d'expression ne serait pas un problème si elle était facile facile or lorsqu'on défend la liberté d'expression on oublie à quel point pour beaucoup de gens elle est une blessure il est difficile pour un conservateur catholique protestant juif musulman ou même tout simplement non croyant de cohabiter dans une nation avec des individus ou des groupes qui ne partagent pas ses propres convictions ses propres habitudes en d'autres termes la liberté d'expression c'est un droit mais c'est aussi d'abord une souffrance c'est la souffrance de voir des gens piétiner voire moquer les croyances que je tiens pour absolu et c'est en cela évidemment que le problème religieux reste extrêmement épineux je me souviens de caricatures de Charlie Hebdo qui m'avait beaucoup fait rire à l'époque un Jésus sur la croix criant vite un clou je glisse Moïse dans son bain un bain moussant il a perdu son savon il ouvre le bain en deux comme il a ouvert les eaux de la mer rouge pour retrouver son savon et bien évidemment nous avons été élevés et surtout ma génération dans cet esprit d'irrévérence envers les grandes confessions et donc en France on peut se moquer de Jésus on peut se moquer de Moïse des rabbins du pape du Dalai Lama de Bouddha mais apparemment pas du prophète sous peine d'encourir les pires châtiments et il est à craindre qu'en raison même de cette peur et des assassinats qui ont eu lieu notamment visant Charlie Hebdo la liberté d'expression ne souffre dans les années à venir de très sérieuses restrictions est-il normal par exemple que la pièce de Voltaire Mahomet ou le fanatisme qui a été écrit comme une métaphore du combat de Voltaire contre l'église catholique et contre la royauté de son temps est-il donc normal que cette pièce ne puisse plus être jouée ni en France ni en Suisse est-il normal que le film d'Abderrahman de Sissiko Timbuktu ait été déprogrammé puis finalement reprogrammé par certains maires sous prétexte qu'il encourageait le terrorisme ce qui est évidemment ou une sottise puisque c'est exactement l'inverse est-il normal que l'exposition d'une artiste algérienne madame Bouabdela représentant des escarpins sur des tapis de prière exposition par ailleurs magnifique ait été elle aussi déprogrammée à Clichy-la-Garenne pour ne pas éveiller la colère de certains croyants est-il normal que le film L'apôtre de Cheyenne Caron racontant la conversion d'un jeune français musulman au christianisme n'ait pu être joué que dans un très petit nombre de salles par peur des réactions alors qu'un autre film appelé que Allah bénisse la France racontant l'inverse la conversion d'un chrétien à l'islam a été lui très largement et très bien accueilli donc effectivement la liberté d'expression parce qu'elle est d'abord l'expression de croyance opposée au nôtre et qui peuvent nous froisser la liberté d'expression reste et restera à mon avis de plus en plus précaire dans les semaines à venir lorsqu'un journal affiche des opinions qui nous sont odieuses lorsqu'un film une pièce de théâtre déroule des événements que nous ne supportons pas nous avons plusieurs options nous pouvons écrire des articles contre cette pièce de théâtre ou contre ce film nous pouvons manifester nous avons aussi un recours qui est largement possible en démocratie qui est le procès le procès c'est une certaine manière d'exprimer son désaccord sans entraîner la disparition physique de ceux avec lesquels on est en désaccord et la démocratie c'est ce régime tout à fait unique qui permet aux opposants du régime en place de s'exprimer sans être embastillé ou sans être tué et par conséquent le procès la protestation les articles de journaux sont les moyens pacifiques dont nous disposons la création de partis politiques sont les moyens pacifiques dont nous disposons pour dire à quel point nous sommes choqués par les opinions de tel ou tel groupe et pour terminer je dirais tout simplement ceci ce que l'on peut souhaiter de mieux à l'islam de France et à nos compatriotes musulmans ce n'est ni la phobie ni la philie c'est l'indifférence bienveillante dans un marché de la spiritualité ouvert à toutes les confessions merci merci Pascal Bruckner nous voilà donc au terme de cette cérémonie comme je vous l'avais indiqué au début ce palmarès était je l'espère quelque peu surprenant j'espère donc que vous avez été surpris je voudrais surtout remercier nos différents lauréats pour la qualité de leur discours et de leur expression et pour nous avoir ainsi aidé à donner davantage de sens à cette très belle expression qu'est la liberté d'expression je vous remercie j'invite ceux qui le souhaitent en sortant à nous rejoindre pour un cocktail et je vais simplement demander aux lauréats de bien vouloir venir devant pour que nous puissions d'une part leur remettre leur diplôme et d'autre part procéder à l'inévitable photo cérémoniale merci de votre attention applaudissements 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 Merci. Merci.